Bruno, tu es le chronomètreur de la moto numéro 2. Alors, dis-nous un peu comment ça se passe au chronométrage sur le panneau. Qu'est-ce qui est affiché sur le panneau ? Alors, d'une façon générale, sur le panneau, on communique au pilote des informations un petit peu spéciales, sachant que sur la moto, il existe un système de chronométrage. On n'affiche pas de chronométrage sur les panneaux. Par contre, on lui indique le nombre de tours qu'il lui reste à faire. On lui indique l'écart, par exemple, avec un pilote qui se trouverait ou devant lui ou derrière lui. Et on lui, bon, un stop and go, ce genre de choses, essentiellement de l'information un petit peu qui sort de l'ordinaire. La première information qu'on lui donne, c'est le L10 pour lui annoncer qu'il reste 10 tours avant la fin de son relais. Généralement, ça lui permet de se remonter un petit peu le moral, de voir s'approcher l'écurie. Et ensuite, à partir de L3, donc il reste 3 tours, L2, L1. Et ensuite, ça dépend. Soit on lui demande de continuer jusqu'à ce qu'il ait le voyant de réserve qui s'allume. Soit on lui demande de rentrer directement au stand, de façon à ce qu'on puisse nous anticiper le changement de pneu. Parce que quand on sait exactement quand il rentre au stand, on peut préparer les pneus, enlever les couvertures et on fait un arrêt le plus efficace possible. Sous-titrage Société Radio-Canada